Les amours de Casablanca Les amours de Casablanca, parce que la ville de Casablanca est un personnage très important dans le livre, une ville moderne, traditionnelle, et là je m'attaque à un sujet qui n'est pas très traité, dans la mesure où il s'agit de l'amour, il s'agit de la trahison, et ce sont des choses qu'on cache, plutôt qu'on les vive en plein jour. Donc Casablanca est une ville qui a une énergie extraordinaire, très dynamique, où il se passe beaucoup de choses. Donc évidemment, elle joue un rôle fondamental dans les relations humaines et les relations amoureuses. En principe, le mot « amant » fonctionne avant avec une certaine trahison, c'est-à-dire, on ne dit pas d'une femme et d'un homme marié qui sont des amants. Et pourtant, dans le livre, vous verrez qu'à un certain moment, ils vont devenir amants dans le sens traditionnel du terme, c'est-à-dire se voir clandestinement, avec beaucoup de passion et beaucoup de bonheur. D'abord, ils traversent l'épreuve conjugale, enfin l'épreuve, en tout cas, ils traversent le mariage. Le mariage, c'est une épreuve qui n'est pas toujours simple, et réussissent, réussissent pas, ça va dépendre de la lecture de chacun. Moi, quand je raconte une histoire, je suis comme des comédiens, je joue plusieurs rôles, et je me mets dans la peau de chacun. Je me mets dans la peau de Nabil, l'homme, médecin pédiatre, qui est humaniste, qui est gentil, qui est cultivé, qui est détré. Et puis, après, je lui donne la parole, et après, je me mets dans la peau de sa femme de Lamia, qui est ambitieuse, qui veut gagner beaucoup d'argent, qui, en plus de sa pharmacie, elle crée une usine de médicaments génériques, elle fait plein de choses, elle voyage, elle investit. C'est une femme moderne. Alors, je me suis mis dans sa peau, et en même temps, je vois les contradictions, parce qu'elle est comme ça, mais en même temps, bon, le vendredi, on voit les parents, elle va à la Mecque, elle s'arrange avec la religion. Donc, c'est normal qu'il y ait les deux visions. Et à un moment, je ne juge. Je ne juge pas les gens, mes personnages. Chacun raconte sa façon de vivre son histoire. Elle raconte un côté et lui de l'autre. Et on se rend compte, souvent dans les romans comme ça, finalement, ils n'ont pas vécu la même histoire. Ils n'ont pas vécu la même histoire, et surtout, ils n'ont pas vécu les mêmes événements. Pour résumer, ça se termine bien. Pour une fois, dans un de mes romans, ça se termine bien. Alors, aujourd'hui, en Mecque, il y a un phénomène assez nouveau, que j'aime beaucoup, qui est important. C'est l'émergence d'une femme, d'une femme déterminée à vivre, autonome, indépendante, à vivre sa vie, à vivre ses passions, à vivre ses amours, et à être autonome économiquement, ce qui est le cas de Lamia dans les amants de Casablanca, parce que dans les amants de Casablanca, ça commence par un mariage, sauf qu'il y a un déséquilibre, dans la mesure où elle, elle va gagner beaucoup plus d'argent que son mari, et ça, ça va entraîner un certain nombre de déséquilibres affectifs, et aussi social. Et par conséquent, la femme aujourd'hui, surtout la citadine, parce que je ne parle pas de la femme rurale, la citadine marocaine, se bat pour avoir sa vie à elle. Ce n'est pas facile, mais ça commence. Ça commence, et puis ça n'a plus rien à voir avec la société traditionnelle, où la femme était répudiée, c'est-à-dire rejetée comme vraiment rien du tout dans la rue. Là, aujourd'hui, elle a quelques droits, pas beaucoup à mon avis, pas assez, mais elle a quelques droits, et elle les prend, et elle se défend beaucoup mieux qu'avant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada